Europe 1 bonjour, les initiatives positives avec Jean Zed. Bonjour Jean Zed. Bonjour Victor, bonjour. Bonjour. Ce matin on parle d'une application de vente de vêtements d'occasion pas comme les autres. Oui, on connaît déjà les Vinted, oui, le bon coin, des applications qui nous permettent de nous débarrasser des fonds d'armoire. Mais celle de ce matin est une ambition étonnante, celle de rendre plus humaine les ventes à distance. Cette application s'appelle Pop Dressing, elle est gratuite et l'idée pour le moment originale est signée Manon Hepp, une ancienne de la finance chez JP Morgan qui veut désormais mêler distanciel et présentiel côté vêtements de seconde main. Alors comment ça marche ou plutôt comment ça va fonctionner concrètement ? Oui, exactement parce qu'on en est au début de l'histoire, ça commence de manière classique et on va enregistrer chaque vêtement à vendre sauf que vous n'allez pas rédiger l'article ou l'annonce et vous n'allez pas non plus enregistrer les photos. Tout est pré-rempli, il suffit de mettre la marque et le type de vêtement, vêtement qui est accroché à un système de cintres connecté par QR code. Alors la cliente ou le client réserve les cintres de ses rêves sur son smartphone et c'est au vendeur finalement de définir le site Pop Dressing le plus proche, le lieu physique où il pourra les récupérer. Aucun colis à envoyer, cela peut être des écoles, des bureaux, des salles de sport, des concept stores, des boutiques, voire des centres commerciaux pour les plus ambitieux. Et alors gros avantage, on peut essayer les vêtements avant de les acheter définitivement. Exactement, ça évitera de prendre un pantalon 6 ans à votre enfant de 6 ans et ça ne va pas du tout parce qu'il aurait pu prendre 8 ans. Mais c'est un classique. Voilà, chaque client a la possibilité de déposer ou de repartir avec le vêtement repéré et le système de paiement se fera aussi via QR code, c'est-à-dire via son smartphone. L'argent collecté par les vendeurs peut être gardé sur l'application ou être transféré sur un compte bancaire. Zéro production, proximité, convivialité. Le projet Pop Dressing coche pas mal de bonnes cases, en tout cas sur le papier. Voilà, comment trouvent-ils ces lieux partenaires ? Vous parliez d'école par exemple ? Oui exactement, cette application démarre et pour l'instant c'est un peu vide de lieu. Il faut quand même le dire, en tout cas en région parisienne, là où je l'ai testé, c'est le début, c'est normal, elle est prometteuse. Mais si Pop Dressing se propose d'amener plus de fréquentations dans des lieux qui pourraient en manquer, pourquoi pas les redynamiser ? C'est vrai que c'est une idée intéressante. Il faudra pour ça recenser plus de sites pour inscrire l'application finalement dans le parcours quotidien des utilisateurs. Ce n'est pas encore d'actualité, c'est sans doute le challenge le plus important de ce projet Pop Dressing car pour le reste, l'ambition de créer finalement un cercle vertueux de mélanger digital et physique dans la vente de vêtements de seconde main est vraiment pertinente. Et on suivra ça. Merci Jean Zed pour cette initiative positive et à demain ! A demain !